Salut à tous, les panneaux solaires, les éoliennes et les voitures électriques sont trois des technologies les plus essentielles à la transition énergétique selon le GIEC. Mais elles ont besoin de beaucoup de matériaux, du lithium, du cuivre, du cobalt et j'en passe. D'où une question légitime, avec la massification de ces technologies de transition, est-ce qu'on n'est pas en train de se lancer un peu sans s'en rendre compte vers une consommation totalement excessive de métaux ? Va-t-on échanger notre dépendance aux énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, contre une autre dépendance ravageuse pour l'environnement, celle aux métaux ? Avec tous les métaux qu'on va devoir extraire pour ces technologies de transition, est-ce qu'on n'est pas en train de nous lancer vers un extractivisme encore pire que celui d'aujourd'hui et de transformer notre planète en mine géant ? Ces questions font un peu peur parce qu'elles mettent une image sombre et surtout de gros points d'interrogation sur ces outils pourtant indispensables à la lutte contre le changement climatique. Nous, et je pense vous aussi, on n'a absolument pas envie de s'engager dans une impasse. C'est pour ça aujourd'hui on va réfléchir à cette question des métaux indispensables à la transition énergétique. Et comme souvent sur Osons Comprendre, c'est pas impossible que votre vision du monde soit un petit peu bouleversée à la fin de cette vidéo. Mais juste avant, je dois vous dire que la vidéo que vous vous apprêtez à voir, elle vient de notre site Osons Comprendre. Si vous avez envie de voir l'intégralité de notre travail et pas seulement les vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux, je vous invite vraiment à aller regarder le travail qu'on abat depuis maintenant 5 ans sur notre site Osons Comprendre. Vous y retrouverez plus de 100 vidéos sur le climat et l'énergie bien sûr, mais aussi sur d'autres sujets essentiels comme le poids de la dette publique en France, l'état de l'école dans notre pays ou encore le programme du Rassemblement National. Et vous abonner à Osons Comprendre, c'est aussi le meilleur moyen de soutenir notre travail, de nous permettre d'investir des jours voire même des semaines de recherche pour faire des vidéos comme celles que vous vous apprêtez à voir. Allez, bon visionnage ! En France, on peut entendre de très nombreux experts nous alerter sur le fait que les panneaux solaires, les éoliennes et les voitures électriques sont très gourmands en matériaux et surtout en métaux. Ce qui est vrai, c'est que ces technologies utilisant des énergies renouvelables sont plus consommatrices en métaux, pas seulement en petits métaux, mais aussi en métaux de base et en ciment, etc. que les technologies classiques basées sur des hydrocarbures fossiles. Une éolienne de ce type-là, ça contient 1500 tonnes d'acier pour 6 MW, ça fait 250 tonnes d'acier par MW. Une centrale nucléaire, une centrale thermique, une centrale à gaz, c'est à peu près 60-70. Donc on est à 3 fois plus, au moins 4 fois plus en puissance. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les énergies renouvelables, une de leurs difficultés, c'est l'intermittence, bien sûr. On n'a pas toujours du vent, on n'a pas toujours du soleil. Donc si on transforme ça en énergie, maintenant, on peut estimer que les besoins en matière première structurelle de base des technologies de renouvelable sont 5 à 10 fois supérieurs à celles des centrales de production d'électricité utilisant des hydrocarbures fossiles ou nucléaires. Alors, non seulement on utilise plus de métaux, c'est-à-dire qu'il y a plus de cuivre, il y a plus d'acier par kWh produit dans une éolienne que dans une centrale à gaz, une centrale à charbon, mais dans un certain nombre de cas et dans un certain nombre de technologies, on utilise aussi des métaux qui sont plus rares. Ces technologies bas carbone, dans leur grande majorité, elles consomment plus de métaux que les technologies traditionnelles. Je vous prends un exemple tout bête. Lorsque vous prenez le cas du véhicule électrique, un véhicule électrique, ça va consommer entre 80 kg et 120 kg de cuivre. Si vous prenez un véhicule hybride, on va être autour de 60 kg de cuivre. Si vous passez un véhicule thermique classique, on est autour de 20 à 30 kg. Ça veut dire que lorsqu'on déploie des véhicules électriques, sur la seule quantité de cuivre qui va être consommée, on va multiplier cette quantité par 4. Celle qui a le plus buzzé sur le sujet, c'est incontestablement Aurore Stéphan, avec ses deux passages sur la chaîne internet Fingerview. Prenons le véhicule électrique puisqu'on nous en parle tant. Bon, alors pourquoi c'est un problème ? En 2020, 70% du nickel, c'est les acides inoxydables. Les batteries, c'est 8%. Si on envisage des parcs véhicules électriques, tels que c'est aujourd'hui annoncé, avec du 100% électrique, où il faut que tous les 4 matins, on balance 34 kg de nickel rien que dans la batterie, parce qu'attendez, il y en a ailleurs, il n'y en a pas que dans la batterie. Mais donc, en l'occurrence, le gros poste, effectivement, c'est le poste des batteries. Ah ben, ça va être compliqué, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. On prend le cobalt. D'après une publication d'un géologue de mars 2020, sur le véhicule électrique, juste pour le parc 100% électrique, c'était une fin du cobalt disponible en 2050. Et ça ne va pas s'améliorer. Est-ce qu'on va tous passer la voiture électrique ? Non, moi, je vous préviens, je n'y passe pas. Je ne sais pas qui est-ce qui va m'obliger à avoir un véhicule électrique. En tous les cas, je vous assure qu'il n'est pas né. Si tous ces experts sont d'accord, ce n'est pas un hasard. De très nombreux rapports, et ici, celui de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, montre très bien ce phénomène. La voiture électrique, avec sa batterie notamment, contient plus de 200 kg de métaux, soit 6 fois plus que la voiture thermique, qui en contient à peine une trentaine. Côté production d'électricité, les éoliennes, c'est 10 fois plus de métaux qu'une centrale à gaz, et les panneaux solaires, 5 fois plus. Cette analyse, elle est juste, mais en vérité, bien incomplète. Déjà, l'AIE, elle donne ses données en gigawatts. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt ? Eh bien, c'est ce que peut produire une installation électrique quand elle fonctionne au maximum de sa puissance. Une centrale à gaz, elle va fonctionner pendant 30 ans, en moyenne, à 85% de sa puissance, alors qu'un panneau solaire, lui, c'est 12,5% de sa puissance pendant 20 ans. Ça fait qu'un gigawatt de solaire ou un gigawatt de gaz ne produiront absolument pas la même quantité d'électricité durant toute leur durée de vie. Pour avoir une comparaison valable des technologies, il faut regarder la quantité de métal utilisé pour produire un gigawatt-heure, c'est-à-dire la même quantité d'électricité. Ensuite, dans le graphe de l'AIE, il y a des absents. Le fer, l'aluminium, le chrome, tous ces métaux, pourtant abondamment utilisés dans les voitures et l'électricité, ils ne sont pas comptés. Attention, ça peut se défendre si on réfléchit à la rareté des métaux, mais quand on réfléchit à la quantité de métal utilisé, il faut tout compter. Si on ajoute tout ça, voilà ce qu'on trouve. Pour l'électricité, on voit que le solaire, en comptant en gigawatt-heure, devient terriblement consommateur de métaux, et que ce sont les fossiles, le charbon, le gaz, la biomasse et l'hydroélectricité qui s'en sortent mieux mieux. Du côté des voitures, notre électrique ne consomme plus 6 fois plus de métal que la thermique, mais seulement 20% de plus. L'écart est beaucoup moins impressionnant. Normal, vous me direz qu'elle soit électrique ou thermique, une voiture, c'est d'abord énormément de fer et d'aluminium. Cette présentation des choses, c'est déjà bien plus intéressant, mais elle laisse de côté une matière très importante, une matière qu'on va aussi chercher dans nos sous-sols, c'est les énergies fossiles, le charbon ou le gaz qu'on brûle dans des centrales électriques, ou alors le pétrole qui fait avancer nos voitures. Quand on ajoute les fossiles, le tableau, il est encore bouleversé, et pas qu'un peu. Côté électricité, la meilleure des centrales fossiles, c'est la gaz. Elle demande 3 fois plus de matière pour produire un gigawatt-heure d'électricité que la pire des renouvelables, les panneaux solaires. L'électricité au gaz, c'est aussi 57 fois plus de matière que l'éolien et 114 fois plus que le nucléaire. Je vous épargne les ratios avec les centrales à charbon, parce qu'avec tout le charbon qu'on sort de terre, la consommation matière est juste délirante. Pour les voitures, même renversement. Sur toute sa durée de vie, avec toute l'essence ou tout le diesel qu'elle va brûler, une voiture thermique utilise beaucoup plus de matière qu'une voiture électrique. 13 tonnes contre même pas de 2. Donc oui, les technologies de la transition demandent plus de métaux, mais, et c'est un grand mais, elles demandent au total d'extraire beaucoup moins de matière de notre sous-sol que les technologies fossiles. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, ce résultat, il a été très surprenant et très encourageant. Mais attendez, on n'est pas au bout de nos découvertes dans la vidéo du jour. Maintenant, on va prendre un peu de recul et dézoomer pour vous montrer l'extractivisme actuel de l'humanité, tous les métaux, tous les fossiles qu'on extrait du sous-sol et la part de la transition énergétique dans tout ça. Ce cube, c'est la masse totale de métaux que l'humanité a extraite en 2021. Près de 1,8 milliard de tonnes. Ça fait en moyenne 227 kilos par personne et par an. Bien sûr, c'est plus pour les pays riches et moins pour les pays pauvres. Une énorme partie de ces métaux, c'est le fer, dont on a extrait 1,6 milliard de tonnes. L'âge de fer, il n'a pas disparu. Ensuite, on a les autres grands métaux, des métaux dits industriels, avec, parmi les plus extraits, l'aluminium, le manganèse, le cuivre ou encore le zinc. Ces métaux, on les extrait par dizaines de millions de tonnes. Quand on descend vers des quantités plus petites, on retrouve les métaux précieux et technologiques, comme le lithium et ses 232 000 tonnes, le cobalt, l'argent et ses 26 000 tonnes, ou encore l'or et ses 3 000 tonnes extraites chaque année. La transition énergétique, elle va utiliser une partie de chacun de ces métaux. Mais si on les regroupe tous, si on fait un gros cube avec tous les métaux qu'utilise la transition, sauf le fer, parce qu'on n'a pas les datas, et bien ça donne ça. Fer mis à part, les métaux pour la transition énergétique représentent quasiment 15% du total des métaux qu'on a produits aujourd'hui. C'est pas négligeable. Maintenant, ajoutons les énergies fossiles. Avec le charbon, le pétrole et le gaz, même les 1,6 milliards de tonnes de fer extraites paraissent toutes petites. Le monde sort chaque année des entrailles de notre planète près de 8 milliards de tonnes de charbon, plus de 4 milliards de tonnes de pétrole, et plus de 3 milliards de tonnes de gaz. Ça, c'est la phase de l'extraction aujourd'hui. Je pense que ça remet les choses en perspective, surtout que parmi les fossiles, il y a le charbon. Le charbon, on sait que c'est le fossile qui émet le plus de CO2, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une roche qu'il faut extraire de la terre, et que les mines de charbon, elles ont des énormes impacts. Juste un exemple, pour exploiter les énormes mines de charbon à ciel ouvert, qu'on peut trouver partout dans le monde, aussi bien en Allemagne qu'en Indonésie, et bien il faut souvent raser des forêts. Une équipe de chercheurs a mesuré l'impact des mines du monde entier sur la déforestation, et l'ONG WWF a mis tout ça dans un rapport publié en 2023. Entre 2009 et 2019, les mines de charbon sont responsables de 27% de la déforestation minière. Les mines de charbon sont les mines qui détruisent le plus de forêts après les mines d'or, 30,5% de la déforestation minière, c'est le précieux métal jaune. L'or et le charbon, c'est donc à eux deux, plus de 57% de toute la déforestation causée par les mines, avec tous les impacts sur la biodiversité et le climat que vous pouvez imaginer. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux pour vraiment en savoir plus sur les effets sur la santé et l'environnement des mines de charbon, on vous recommande chaleureusement cette vidéo du réveilleur. Ça vous permettra de comprendre à quel point, au-delà même de ces effets sur le réchauffement climatique, les mines de charbon, c'est sale. Dans tous les cas, pour en revenir à nos cubes, on comprend que c'est le monde des fossiles qui est extractiviste, qui, en plus de détruire notre climat, fracasse notre croûte terrestre. Mais le tableau qu'on vient de vous montrer, il concerne l'extraction de matière aujourd'hui. Mais, avec le développement de la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, la réalité risque de beaucoup se modifier. Combien de métaux va-t-il nous falloir si le monde veut s'équiper massivement en panneaux solaires, en éoliennes ou en voitures électriques ? Alors c'est sûr, la transition énergétique va nous demander d'extraire beaucoup plus de métaux. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, nous fournit une estimation de la demande de métal pour le transport et l'électricité dans un scénario climatique très ambitieux, un scénario où le réchauffement en 2100 reste sous la barre des 1,5 degrés. Si vous avez vu cette vidéo sur notre site, vous savez ce qu'on pense de l'objectif des 1,5 degrés. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez la voir, elle est essentielle pour se repérer à travers les différents scénarios climatiques. L'AIE projette que oui, la demande en métal pour la transition énergétique va exploser si on veut tenir ses objectifs climatiques ambitieux. On parle au total d'une multiplication par 3 de la demande annuelle en métal pour la transition d'ici à 2035 et jusqu'à 2045. Mais cette augmentation totale est écrasée par celle des grands métaux. Même si l'AIE ne compte pas le faire, rien que l'aluminium et le cuivre empêchent de se rendre compte de l'explosion de la demande que vont connaître certains métaux. Une fois ces deux grands métaux mis de côté, on voit des croissances proprement vertigineuses. Il faudrait autour de 15 fois plus de lithium, de 10 fois plus de graphite, de nickel ou de manganèse pour construire les panneaux solaires, les éoliennes et les voitures électriques nécessaires pour maintenir le réchauffement sous les 1,5 degrés. Forcément, avec de telles augmentations, la transition énergétique va capter une part toujours plus importante de la demande en métal. Déjà, le scénario climatique de transition de l'AIE, il est extrêmement ambitieux, la réalité ira sûrement beaucoup moins vite et puis, il y aura sûrement l'une ou l'autre évolution technologique qui modifieront les prévisions de demande en métal. Mais malgré ces limites, l'AIE nous montre que oui, pour de nombreux métaux, la transition énergétique va faire exploser la demande. Le lithium utilisé dans les transports et l'électricité va rapidement représenter 90% de la demande du métal. Pour le nickel ou pour le cobalt, aussi utilisés dans les batteries, ça va représenter 60% de la demande. Et même pour un métal aussi largement utilisé que le cuivre, la transition énergétique dans les transports et l'électricité, ce sera la moitié de la demande totale. Donc oui, construire les infrastructures nécessaires à la transition énergétique, ça va bien demander d'extraire de plus en plus de métaux. Mais comme en face, on aura besoin d'extraire moins de charbon, moins de pétrole et moins de gaz, ce qu'on a envie de savoir, c'est si au total, un monde basé sur la transition énergétique va consommer plus ou moins de matière que le monde actuel qui est assis sur l'extraction de quantités de fossiles. La transition énergétique va-t-elle augmenter ou diminuer l'extractivisme, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on extrait du sol chaque année ? On a trouvé deux études scientifiques récentes qui permettent de répondre à cette question. Elles ne sont pas parfaites, elles ont des qualités et des défauts, mais elles nous permettent de nous faire déjà une petite idée. La première étude, elle met en regard la consommation de métaux projetée par le scénario AIE qu'on vous a montré avec la consommation de charbon qu'elle va justement permettre de faire diminuer. Sa particularité à cette étude, c'est qu'elle ne prend pas seulement en compte la quantité de métal ou de charbon consommé, mais la quantité de minerais qu'il a fallu extraire pour le faire. Ça, c'est très important parce que jusqu'ici, on a fait comme si extraire un kilo de fer, c'était pareil qu'extraire un kilo de cuivre ou d'or. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Extraire un kilo de fer d'un minerai qui en contient en moyenne 44%, ça demande d'extraire infiniment moins de roche que d'extraire un kilo de cuivre d'un minerai qui en a 0,64% en moyenne mondiale. Et je ne vous parle même pas de l'or dont la concentration moyenne actuelle est à 0,00008%. Ça fait 8 grammes par tonne. La concentration, c'est important, pas seulement pour écouter une vidéo compliquée, mais aussi pour savoir combien il faut bouger de rocher pour extraire du métal. Quand on passe du métal à la quantité de minerai extrait, ça multiplie l'extraction par 1,5 pour le charbon, par 9 pour les éoliennes, par 13 pour les panneaux solaires et par 56 pour tous les métaux nécessaires aux batteries de véhicules électriques. C'est impressionnant, l'impact matière de la transition énergétique est donc vraiment supérieur quand on compte en minerai et pas en métal. Alors maintenant qu'on compte les minerai, est-ce que la transition va plus s'extraire de matière que le monde fossiel ? Eh bien en réalité, non. L'étude montre bien que dans ce scénario de transition énergétique extrêmement ambitieux, eh bien la quantité extraite pour la transition dans les transports et l'électricité, elle va bien exploser. Elle va passer de presque rien à quasiment 4 milliards de tonnes. Ça, c'est notre augmentation de la consommation de métaux. Mais dans le même temps, l'extraction de charbon va elle tellement s'effondrer qu'au total, dans un monde qui suivrait ce scénario de transition énergétique extrêmement ambitieux de l'AIE, eh bien on extrairait moins de ressources que dans le monde fossile actuel. Et en vrai, même beaucoup moins. En à peine 30 ans, ce scénario de transition extrêmement ambitieux, vorace en voiture électrique, en éolienne et en panneaux solaires, il diviserait la quantité de matière extraite du sous-sol par deux. C'est énorme, mais c'est pas tout. Si on parvenait à améliorer nos techniques de recyclage, on pourrait diviser par 4 la quantité totale de minerai extraite. Bon, tout ça, c'est une super nouvelle, mais attention, notre étude, elle n'est pas béton, elle a au moins deux défauts. D'un côté, elle sous-estime la quantité de fossiles extraits qu'on pourrait économiser parce qu'elle ne compte que les roches et donc que le charbon. Elle ne compte pas le pétrole liquide qu'on pourrait économiser si on passe aux voitures électriques. Et pareil, dans l'électricité, elle ne compte pas tout le gaz fossile qu'on n'aurait pas besoin de brûler si on faisait une transition énergétique. Et de l'autre côté, inversement, elle ne compte l'extraction que des métaux pour la transition énergétique analysés par l'AIE, le cuivre, le lithium, etc. Mais elle ne compte pas deux métaux hyperabondants, le fer et l'aluminium, qui vont pourtant être essentiels dans la transition énergétique. Quand on réfléchit à l'extractivisme aux matières extraites, il n'y a aucune raison de ne pas inclure ces deux métaux. Ça fait que cette étude, elle minimise à la fois la quantité de minerais nécessaires à extraire pour la transition énergétique et la quantité de fossiles qu'elle pourrait nous permettre de laisser dans le sol. On a donc trouvé une deuxième étude, très récente elle aussi, qui n'a pas ces deux défauts. Elle compte bien tous les métaux nécessaires à la transition énergétique, elle inclut le fer et l'aluminium, et en face, elle compte bien la diminution de toutes les énergies fossiles et pas seulement le charbon. La bonne nouvelle, c'est qu'elle trouve le même résultat avec la première étude, une diminution de l'extractivisme global avec la transition, mais le problème, c'est que cette nouvelle étude, elle a aussi des gros défauts qu'on détaille en source pour les plus curieuses et plus curieux. Il faudra donc attendre de nouvelles études scientifiques plus complètes pour être certain du résultat. Toujours est-il que, dans l'état actuel des connaissances, ce qu'on peut retenir, c'est que réaliser une transition énergétique dans les transports et dans l'électricité, ça va bien augmenter la demande dans certains métaux, mais ça va diminuer l'extractivisme, la quantité totale de matière qu'on extrait de notre sous-sol. Et ça, c'est à la fois une très bonne nouvelle et un fait très peu connu du grand public, nous-mêmes, on l'ignorait avant de commencer ses recherches. Bon, sur cette bonne nouvelle, il est temps de conclure cette vidéo et de surtout voir tout ce qu'il nous reste à parcourir sur ce sujet des métaux de la transition, parce que oui, il y a énormément de questions super intéressantes et décisives qu'on a laissées de côté. Un des discours les plus à la mode pour critiquer à la fois voitures électriques et énergies renouvelables, c'est de pointer du doigt leur impact matière et notamment leurs besoins en métaux très supérieurs aux technologies fossiles qu'elles remplacent. Et c'est vrai, les technologies bas carbone ne sont pas propres, vertes ou sans impact. Il y a besoin de plus de métal pour produire un kilowattheure d'électricité avec un panneau solaire ou une éolienne qu'avec une centrale à gaz ou à charbon. Idem, une voiture électrique avec sa batterie demande plus de métal qu'une voiture thermique à l'essence ou au diesel. Oui, la transition énergétique va augmenter nos besoins en certains métaux comme par exemple le lithium ou le cuivre. Mais ce que ces discours ne font que jamais, c'est de mettre en face de ces métaux nécessaires à la transition énergétique tout l'extractivisme des fossiles qu'elle permet de diminuer. Chaque année, le charbon qu'on sort de notre sol pèse à lui seul plus du double de l'ensemble des métaux qu'on extrait. Et à ça, il faut rajouter aussi le pétrole et le gaz avec les nombreuses guerres que ces matières ont occasionnées durant les 100 dernières années avec les millions de morts qui vont avec malheureusement et aussi les nombreuses marées noires qui tuent poissons et oiseaux et saccagent les écosystèmes. Et là, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les études scientifiques qui étudient ensemble l'extractivisme de la transition et celui des énergies fossiles, ce qu'on découvre, c'est qu'un monde de transition énergétique pourrait bien naître un monde moins extractiviste qui extrait moins de matière du sol que notre monde actuel. Ce sera un monde avec plus de métaux, c'est sûr, mais moins d'extraction et peut-être même beaucoup, beaucoup moins si on développe le recyclage. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on pourra regarder ensemble dans une prochaine vidéo où on en est aujourd'hui en termes de recyclage et jusqu'où on pourrait imaginer aller vers une économie métallique circulaire beaucoup plus écologique et durable. Autre sujet qu'on peut développer en vidéo, c'est les impacts environnementaux et sanitaires des mines. C'est d'autant plus important que sont aujourd'hui les pays riches qui bénéficient et qui profitent des métaux et les pays pauvres qui subissent les mines et leurs impacts. Alors, y a-t-il des mines propres ou au moins pas trop sales ? Et enfin, la grande question, est-ce qu'on aura assez de métaux pour construire toutes ces infrastructures nécessaires à la transition énergétique ? Est-ce qu'on va pouvoir les extraire assez vite ou est-ce qu'il sera impératif de passer par la case sobriété et décroissance pour que ça boucle ? Potentiel et limites du recyclage, impacts sanitaires et environnementaux des mines et manque de métaux, les trois questions qui nous restent à explorer sont absolument passionnantes et une partie de notre avenir dépendra de la réponse à ces trois questions. Nous, on est super excités de voir tout ça avec vous. On espère que vous aussi. Si jamais vous avez vu un des aspects de métal et transition énergétique qu'on a oublié, dites-le nous en commentaire. Pareil, s'il y a des points qui ne restent pas très clairs, s'il y a des sujets que vous voulez voir traiter en priorité, franchement, dites-nous tout. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo issue de notre site Osons Comprendre. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez nous donner les moyens de produire la suite, n'hésitez surtout pas à nous y rejoindre. Devenir membre du site, ça commence à partir de 3 euros par mois pour les petites bourses. L'abonnement est sans engagement et en plus, le premier mois est totalement gratuit, donc vous pourrez découvrir les vidéos qu'il y a sur le site, vous faire un avis et ne rester que si ça vous plaît. On passe régulièrement des vidéos Osons Comprendre en accès libre, mais vous allez voir, il y a encore plein de vidéos sur le site qui sont entièrement exclusives et que vous allez découvrir. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez soutenir notre travail, vraiment n'hésitez pas, foncez !